voilà bonjour c'est moucher boy donc on va toujours continuer la proposition de correction de ce problème là donc je vous avais conseillé de faire une capture d'écran comme ça à chaque fois vous aurez l'énoncé du problème et maintenant au niveau des vidéos on va traiter donc à chaque fois question par question pour que vous puissiez mieux comprendre voilà maintenant ici on a déjà dressé le tableau de variation de f1 de x dans les vidéos précédentes on va faire de même pour le tableau de variation de f2 de x f2 de x est f donc quand n égale à 2 donc on a déjà montré que la fonction qui dépend en fonction de n est dérivable on a déterminé sa dérivée donc on peut dire que f2 d'abord f2 d'abord de x égale à je n'ai qu'à remplacer donc les n par 2 c'est ln de x de tout au carré sur x au carré c'est une façon de dire que c'est égal à ln de x sur x de tout au carré à partir de là je peux maintenant déterminer directement l'expression de la dérivée f2 prime de x f2 prime de x égale là aussi donc au lieu de dériver cette fonction là je vais prendre directement donc l'expression de cette dérivée là en remplaçant donc n par 2 j'aurai ln de 2 moins 1 ln de x à la puissance 2 moins 1 ça va donner ln de x en haut facteur de ce n là égale à 2 moins 2 ln de x sur x au cube je suis toujours donc sur quel intervalle je suis sur 0 plus l'infini maintenant à partir de là je peux dire quoi que le signe de x au cube le signe de f prime 2 de x dépend de celui du numérateur parce que le signe de x au cube sur 0 plus l'infini c'est toujours positif x au cube sur 0 plus l'infini est toujours positif strictement positif même parce que c'est 0 ouvert plus l'infini et maintenant le signe de la dérivée dépend de celui du numérateur maintenant donc pour étudier ce signe là je vais seulement vous demander d'étudier donc le signe de 2 moins 2 ln de x parce que le signe de l n d x c'est évident à avoir donc on va on verra ça quand on va établir donc le tableau de signes de la dérivée on va déposer 2 moins 2 ln de x positif je vous ai dit que on va faire comme les fonctions trigonométriques la dérivée au lieu de poser ça égal à au lieu de la poser égale à 0 on va poser ça positif pour voir l'intervalle où l'expression de la dérivée est positive on peut dire donc moins 2 ln de x supérieure à moins 2 ça veut dire que ln de x inférieure à 1 x inférieure à e e de 1 égal à e à partir de là je peux dire que l'expression est positive si x est inférieure à 1 donc là j'enchaîne par j'enchaîne par le tableau de signes de la dérivée ici la dérivée donc c'était 0 jusqu'à plus l'infini et maintenant donc le premier facteur du numérateur c'est ln de x ln de x s'annule en 1 donc alors que donc c'est ce deuxième facteur là s'annule en e donc e est plus grand que 1 donc je vais mettre ici 1 et là e de l'autre côté donc c'est e le deuxième donc facteur c'est 2 moins 2 ln de x qui s'annule aussi en e maintenant le produit sera f prime 2 de x à partir de là je peux faire quoi ln de x on tout le monde sait que ln de x est négatif sur sur l'intervalle 0 1 et positif sur 1 plus l'infini on a donc on a tracé en classe la fonction ln de x on a montré que donc cette fonction là donc cf est toujours en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 1 et à part de 1 donc la fonction est au dessus de l'axe des abscisses et donc toute courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses ça veut dire que la fonction associée à cette courbe là est négative ici aussi donc ln de x sur 0 1 c'est négatif et sur 1 plus l'infini c'est positif maintenant là 2 moins 2 ln de x on vient de poser cette équation là 2 moins 2 ln de x est positif sur quel intervalle si x est inférieur à e si x inférieur à e e est là donc les x qui sont inférieurs à e donc on a dit que c'est positif et maintenant les x supérieurs ça va être négatif donc c'est comme ça qu'on étudie le si on va poser ça positif et l'intervalle correspondant à l'expression positif c'est l'intervalle x inférieur à e x inférieur à e c'est l'intervalle 0 e donc c'est positif là bas et négatif de l'autre côté à part là le signe de f prime f prime donc sera nul en e et nul en e maintenant plus fois moins égale à moins plus fois plus égale à plus plus fois moins égale à moins voici donc le signe de f prime on peut enchaîner directement donc par le tableau de variation le tableau de variation si on considère cette ligne là comme le signe de f prime donc on va être un peu brillant mais donc comme on n'a pas de la place je vais vous montrer donc les variations de f2 de x maintenant ici on va dire que c'est décroissante croissante et décroissante pourquoi parce que donc si la dérivée est négative la fonction est décroissante si la dérivée est positive la fonction est croissante et les signes donc qui nous intéressent donc ce signe là ce signe et ce signe donc on va étudier donc les limites la limite en 0 de f2 de x f2 de x c'est l'index suite x au carré maintenant la limite en 0 c'est comme si on élevait au carré donc la limite de donc on va dire ici en calculant les limites on va dire la limite quand x tend vers 0 plus on est en 0 plus plus l'infini de ln de x le tout au carré sur x au carré donc toujours c'est la limite du numérateur la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x le tout au carré on a directement cette limite là alors en 0 plus ln de x tend vers moins l'infini élevé au carré ça donne plus l'infini donc la limite aussi quand x tend vers 0 plus de x au carré égale à 0 plus parce que ici x au carré est toujours positive en 0 plus on a 0 plus par quotient donc par quotient donc la limite quand x tend vers 0 plus de f2 de x égale à maintenant plus l'infini sur 0 plus égale à plus l'infini à part de là cette limite là en haut ça va donner plus l'infini la limite en 0 plus de f2 de x maintenant je vais faire la même chose pour la limite en plus l'infini la limite en plus l'infini je peux dire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x le tout au carré donc là aussi c'est une croissance comparée la fonction ln tend moins vite que la fonction x donc élevé au carré ça va donner 0 donc on l'appelle une croissance comparée c'est ce qu'on a fait avec f1 de x on peut dire que donc cette limite là tend vers 0 maintenant il suffit seulement de calculer les images de 1 par f2 et les images de e par f2 donc on va calculer ça on va revenir ici pour calculer f2 de e comme on n'a pas de la place on va calculer ici f2 de e f2 de e on a l'expression de f2 f2 on se rappelle que c'est égal à donc ln de x sur x le tout au carré je peux dire que donc c'est égal à ln de e sur e le tout au carré ln de e égal à 1 donc ça donne 1 sur e au carré voici donc l'image de e qui est égal à 1 sur e au carré donc l'image de 1 égale à 1 sur e au carré et maintenant ça va rester seulement l'image de 1 par f2 on va dire que f2 de 1 égale à ln de 1 sur 1 le tout au carré ln de 1 égale à 0 ça va donner 0 ici ça va donner donc 0 à part de là qu'est-ce qu'on fait on va regarder la cohérence une fonction peut décroître de plus d'infini à 0 maintenant croître de 0 à 1 sur e 2 1 sur e au carré donc c'est une valeur positive extrêmement petite mais c'est plus grand que 0 effectivement c'est raisonnable on décroît aussi jusqu'à 0 donc là c'est des valeurs qui sont raisonnables dans le tableau de variation et n'oubliez pas que le tableau de variation donc ça va être cette ligne là la monotomie le signe de la dérivée et maintenant donc les informations sur le domaine de définition donc quand vous ferez ça au propre c'est donc cette ligne là donc la ligne de f'x que vous pouvez détacher après et là c'est deux lignes là c'était seulement pour déterminer donc le signe de f'x il faut comprendre ça et maintenant la première ligne c'est le domaine de définition le tableau de variation comprend trois informations le domaine de définition donc la dérivée le signe de la dérivée et maintenant les variations de la fonction le sens de variation les variations c'est croissante et décroissante mais le sens de variation c'est croissant de telle valeur à telle valeur ici donc on a un sens de variation décroissante de plus d'infini vers 0 donc au niveau du sens de variation donc on a les limites maintenant pour les variations déterminer les variations de la fonction vous pouvez dire c'est croissant dans un intervalle décroissant dans un autre intervalle mais le sens de variation vous avez besoin des limites et maintenant à partir du sens de variation vous allez voir est-ce que ce que vous avez écrit est raisonnable ou non ici si vous avez des incohérences par exemple par hasard si vous aviez ici moyenne infinie une fonction ne pas décroire de moyenne infinie à 0 là vous rectifiez un donc en essayant de voir est-ce que vous avez fait une erreur au niveau de la limite du calcul de limite ou bien de l'expression de la dérivée ou bien donc du signe de la dérivée donc c'est ces trois là qui peuvent avoir un problème donc pour que le tableau de variation soit maintenant donc un des valeurs incohérentes sinon donc ces valeurs donc seront cohérentes au niveau de votre tableau de variation et comme ça ça ne signifie pas que vraiment vous avez trouvé mais vous serez à l'aise de continuer parce que les valeurs qu'on a mis ici donc c'est des valeurs vraiment donc qui sont cohérentes décroître croître avec des valeurs qui sont plus grands et qui sont plus petites par et d'autres voilà tape 3w suivi d'ecole au sénégal d'accord à école au sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter tape école au sénégal les leçons sont beaucoup plus détaillées va sur école au sénégal les professeurs galets pour te guider à école au sénégal